Musique d'ambiance Alors alors, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Regarde ça, c'est pas vrai ! Plus moyen de le passer, j'étais plus maigre dans le temps C'est bon le traitement d'ici, hein ? Oh, c'est bien sûrement de ça Faut que faire d'un pantalon qui s'attache plus Laisse-le ouvert, pour le haut, tu fais de même Aujourd'hui, la veste se porte ainsi, décontracte, ne pas guindé Clairement que tu peux t'écarder, ok ? C'est le reste de tes affaires Vous pouvez pas élever la poussière ? Tu penses que cela vaut le coup ? Moi, je crois pas Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu reviens nous voir très bientôt Tu me signes ça, s'il te plaît Walter Bushman, emprisonné pour un missile et condamné à 12 ans Dans ce dossier détaillé, vous trouverez les faits et le passé du badaire Combien de temps étiez resté chez vous ? Presque 10 ans Votre jugement, quel est-il ? Très passable, ni bon, ni mauvais Mais moi, je le jugerais plutôt défavorablement Et voyez-vous, il faut toujours se méfier de soi et des jugements portés un peu vite sur les autres Mais cependant, Bushman est un client vraiment désespérant Tout cela semble très dur Oui, peut-être Cependant, je tenais à vous donner mon opinion à ce sujet Dès lors, votre mission consiste à l'aider à retrouver l'envie de vivre, comment appelle-t-on ça ? La réinsertion sociale Essayez de le placer, sait-on jamais Mais pas de famille, hein ? Non Monsieur Bushman, vous allez être libéré aujourd'hui pour mise à l'épreuve La durée du sursis est de 3 ans Le jugement a été rendu par le juge d'application des peines Vous connaissez les lois ? Pendant la période de mise à l'épreuve, il ne faut commettre aucun délit Vous devez suivre également les instructions précises du juge d'application des peines Et vous devez signaler tous vos gestes et tous vos déplacements Au moindre écart, votre sursis sera immédiatement annulé et vous reviendrez nous voir Monsieur Courat Bonjour Ah, il est déjà là Alors, tout est réglé ? Tout est réglé, je pars avec plaisir Oui, nous comprenons cela, monsieur Bushman Gardez vos conseils pour d'autres que moi, ça suffit, j'ai déjà donné Oh, je ne prends la peine de faire mon discours que si c'est utile, pas avec vous Voici monsieur Courat qui a pour mission de favoriser votre réinsertion professionnelle Pourquoi ? Mais à quoi jouez-vous ? Je suis libre, c'est m'entendir Oui, entendu, monsieur Courat veut vous aider, mais de manière bénévole Et je pense que vous aurez besoin d'aide Qu'on m'aide Monsieur Bushman, votre détention se termine, je m'en réjouis car vous allez pouvoir tout recommencer Et j'aimerais bien vous serrer la main Et moi, je ne suis pas un surveillant Cependant, l'expérience fait voir tous les aléas rencontrés régulièrement par la grande majorité des détenus Lorsque le monde extérieur les agresse tout à coup Pas l'impression de craindre l'extérieur Vous voulez quoi faire ? Vous pensez aller quelque part ? Je n'aurai pas beaucoup de difficultés de ce côté Auparavant, je dois refuser cette aide Je vous soupçonne de vouloir me coller à un ange gardien pour mieux me surveiller Pour être très confiant sans vous, alors Je comprends ça, oui Encore une question, monsieur Courat Vous êtes un bénévole, pourquoi vous faites ça ? Vous devez avoir une raison, je suppose Je n'ai pas de raison spéciale, non Un saint, en quelque sorte Non, certainement pas Non ? Alors, pourquoi gâcher votre temps pour moi ? Sortons, laissez-moi vous aider rien qu'au début Allons-y, si ça vous excite S'il vous plaît un instant, monsieur Courat Excusez-moi Alors, vous allez vous en tirer ? Bien sûr, c'est un cas difficile, complexe Je vous le répète, avec lui, rien à faire Il est incurable, vous le constaterez vous-même, Courat Cher directeur, je ne peux conclure de manière aussi hâtive en pareille qu'à Vous aurez toujours notre soutien, monsieur Courat Si on allait quelque part afin de discuter un peu Vous avez une bagnole ? La voilà Alors, on pourra discuter dans la voiture Comme vous voulez Vous boitez, sont-ils ? C'était la suite d'un accident Dites donc, vous me laissez prendre le volant Ça fait dix ans que je n'ai pas conduit ce genre d'engin Si vous voulez Merci Voilà, cher monsieur, merci Merci bien, mesdames Bonsoir 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 Bon, il faut y aller Vous voulez faire quoi, maintenant, sans adresse ? Je vais aller chez ma femme et mon lardon Vous avez une famille, par ici ? De quoi une famille ? En principe, je suis tout seul, mais ma femme et mon tétard, elles doivent m'attendre Leur existence n'est indiquée nulle part Vous avez lu mon dossier en détail ? Oui, enfin, j'avais mes informations Je sais qu'il est né il y a dix ans Déjà dix ans ? Je ne sais pas quelle allure il a, il paraît que c'est un garçon C'est tout naturel de vouloir connaître son enfant et de rencontrer la mère Mais la mère ne vous attend pas ? Eh non, bien sûr Durant ces dix ans, j'ai pensé le moindre modèle Alors nous devons annoncer notre venue chez cette femme Pourquoi ? Un instant, vous avez dit ne plus connaître son existence depuis plus de dix années Alors vous croyez que le père de l'enfant n'a aucun intérêt aux yeux de la mère ? C'est possible, oui Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas sa situation actuelle ? Si, si, je suis au courant de la situation J'ai réussi à me renseigner de manière détaillée sur son existence C'est là, quelle crèche ? Eh ben, passez-moi mes affaires Vous voulez les descendre, mais pourquoi ? J'habite ici dorénavant Non, Bushman, ce que nous faisons là est indécent Attendez un peu, nous n'allons pas entrer sans prévenir Vous craignez que je ne sois pas toujours le bienvenu ? Oui, c'est exact Ce serait absolument normal, voyez-vous ? Oui, c'est pas mal votre idée, mais j'ai une conception peut-être un peu moins courtoise Vous venez avec moi ? Je vous en prie, attendez, ne faites pas ça Je pense qu'il faut nous annoncer avant Parce que venir ainsi après dix longues années de séparation Cette personne, apparemment, a rompu tout lien avec son passé Elle a très certainement reconstruit sa vie Vous n'en faites plus aujourd'hui partie Tout ça est très exact Vous êtes trop soucieux Je suis tranquille, car elle appréciera beaucoup de me voir libre Vous inquiétez pas, tout ira bien Oui, bonjour Madame Cowley est chez elle ? Non, elle est absente, un rendez-vous chez le coiffeur Qui vous êtes, vous ? Moi ? Eh bien, Steinitz Et alors, qu'est-ce que vous vous foutez là ? Vous habitez ici ? Oui, comme locataire, pourquoi ? Vous voulez bien passer un peu plus tard, après le retour de la famille Cowell, dans une heure ? Je vais attendre On se pousse Vous excusez mon attitude, mais je ne sais si je dois accepter Vous voulez pas revenir plus tard ? Non, pourquoi faire ? Je ne sais pas Alors, écrasse Vous avez sans doute une bière pour moi quelque part Une bière ? Ce n'est pas bien ce que vous faites là, Monsieur Bushman Ça, c'est mon problème, laissez courir Oh ! Êtes-vous un ami de Madame Cowell ? Où est le garçon ? Martin Où est-il ? À l'école ? Son père, c'est moi Son père ? Ah, c'est pas sérieux, voyons C'est très sérieux Vous pouvez me croire Ah, c'est Madame Cowell qui rentre Martin ? Madame Cowell ? Dites, Martin n'est toujours pas rentré que Fabric... Il y a deux messieurs qui sont venus vous voir Me voir ? Me voir ? Où donne ? Walter ? Tu ne m'attendais pas ? Pourquoi viens-tu ici ? Ah oui, tu le sais Je viens chez nous, je suis libéré Et ils m'ont fait cadeau de deux ans C'est pourquoi je suis là ? Ah oui, c'est... C'est... Vous êtes... Courage, chère madame Je... Je suis... C'est Courage Ils doivent me conseiller Vous vous considérez comme... Mon protecteur Vous êtes ça en quelque sorte, je crois Si vous voulez, oui Où est-ce que je vais pioter ? Tu n'y songes pas ? Que veux-tu faire, Walter ? Je vais loger ici, ça te dérange ? Tu veux que j'aille ? Non, non C'est hors de question, voyons Hors de question Pourquoi tu dis ça ? Je vis avec quelqu'un maintenant Je suis mariée Ah ? Oui, il y a neuf ans Je ne sais pas ce que ça vient faire, le temps Je suis le père de ton gosse Comment tu le sais ? Je le sais, mais c'est tout Et je sais que c'est un garçon Et je sais aussi que c'est mon fils Où est-ce qu'il est ? À l'école Vous voulez vous occuper de Martin ? Je viens tout de suite Bonjour Martin Salut Oli, pourrais-tu me faire un bon chocolat ? On va te faire ça, vérifions tes leçons, d'accord ? D'accord Il y en a beaucoup ? On pagaille ! On va s'en occuper Mon père ne peut pas voir son garçon Non, Walter, il ignore qui est son père Ah, mais pourquoi ? Tu ne lui as pas dit que c'était moi ? Je n'ai pas voulu qu'il le sache Et pourquoi ? Je suppose que tu as eu honte Non, le problème n'était pas là J'ai préféré me taire Mais qui lui sert de père, alors ? Car il a besoin d'un père, n'est-ce pas ? Mon mari s'en charge Il joue le rôle du père, encore un bénévole Bon, ça va, on en discutera plus tard Mais revenons à ma question Je compte passer quelques semaines parmi les miens, alors ? Je ne peux rien te dire Je veux L'annoncer à mon mari Et il va rentrer tard ? Oui, il travaille Très bien Bon, je vais le voir Je vais en parler, oui Nous allons forcément trouver une solution C'est hors de question, Walter Ah, tiens, c'est ce cher courant que faites-vous chez nous ? Je désirais vous parler Vous m'attendiez ici, il y a le bureau ? Harry a des clients actuellement Vous n'allez plus entrer Bonjour Salut Entrez, voulez-vous ? Veuillez relire et signez vos dépositions respectives N'oubliez pas non plus d'indiquer la date Voyons, voyez-vous des ennuis ? Cher Derek, vous connaissez bien le cas qui nous préoccupe Il s'agit en fait du terrible Bushman Emprisonné à la suite d'un cambriolage doublé d'un meurtre Walter Bushman ? Oui, Walter Bushman Je me souviens, il y a déjà longtemps Dix ans Oui, c'est ça, dix ans Meurtre ? Et c'est pas un enfant de coeur, il faut s'attendre à tout Oui, je m'en doute, Harry, l'avocat a plaidé la peur C'était un meurtre prémédité à mon avis Il va peut-être recommencer Bushman fait tout avec préméditation La peur ne les fleure jamais, c'est une bruit Oui, c'est terrifiant tout ça Bushman est libre et je suis dans une situation pas rassurante Car j'ai affaire à lui maintenant Oh, mais je croyais que vous étiez un traité C'est très exact, mais j'ai parfaitement compris Pourquoi mes collègues avaient terriblement peur parfois de la solitude Et c'est pourquoi maintenant ma fonction est d'aider les libères Chapeau ? Vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est souvent l'échec quoi qu'on fasse Qu'y a-t-il avec Bushman ? Voilà, eh bien ce matin je suis passé le chercher à sa sortie de prison Après quelques cours, j'étais ici d'Erika Ce qui est arrivé est incroyable Racontez-le nous Je suis désolé, Derek, parce que je vous embête Non, 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 vous nous racontez ça Vous venez déjeuner avec moi Tu nous accompagnerai ? Oui, je vous rejoins Et alors il a dit Nous allons attendre la venue de ton mari Avec lui nous trouverons bien une solution à cette petite affaire Et moi qui suis le père du garçon Il avançait systématiquement cette raison Et s'est assis tranquillement sur le divan Puis il n'a plus rien dit Et elle n'a pas réagi devant ça ? Elle aurait dû le jeter dehors vite fait ? Cette personne donne le sentiment qu'elle peine à se défendre Et puis que pouvait-elle faire ? Pas grand chose finalement D'accord, et Marie ? Eh bien Bushman avait pris place sur le divan En attendant qu'il arrive Il était installé comme chez lui Et s'est fait servir comme si c'était normal Il a vu que la femme avait peur Mais il n'en avait rien à faire Ensuite il a dit J'ai le droit de connaître ce garçon Valder, comprends-le, il ignore tout Il ne te connaît pas Et mon mari et son père alors Pars, je t'en conjure, laisse-moi Un six goss a grandi dans le mensonge Et son père doit être content C'est sidérant Alors tu vas chercher mon fils Ou c'est moi qui dois le faire Valder, je t'en prie Je ne dirai rien mais je veux le connaître Tu vas m'amener mon fils Stop Bushman, arrêtez de torturer cette femme Mais je désire juste connaître mon garçon, cher monsieur Tu lui as appris à saluer les gens ? Dis bonjour Bonjour Excuse-le, il est un peu timide Ça va passer très vite Ça marche bien à l'école ? Brillant dans presque tout Bien en calcul Et il a une très belle écriture Il faut que tu ailles faire tes devoirs Vous connaissez mon fils maintenant Un peu timide Mais il possède une très belle écriture Ça veut dire quoi ? Tout gosse, j'avais aussi une jolie écriture Mais c'est amusant Je pense à mon enfance Il est encore là ? Oui, il est encore là Ce sont ses affaires ? Oui Mais qu'est-ce qu'il veut ? Rester dans l'appartement ? Ah non, pas question C'est impossible Gaudron Il n'a rien appris à Martin ? Il ne lui a pas dit ? Non, non Il n'a rien dit jusque-là Mais il voulait voir le gosse Pour l'instant, il n'a rien dit Et Martin, où est-il ? Dans sa chambre, il travaille Est-ce que tu es sûre qu'il n'a pas plus ou moins compris ? Je ne sais pas, je ne crois pas Cependant, il était terrorisé Oui, alors Alors, il faut bien que j'y rentre Monsieur Bouchman ? Oui C'est bien ça Enchanté, monsieur Et je suis Kaol Je suis vraiment très heureux On peut savoir la raison Je connais bien votre histoire Courage, cher monsieur Moi, je suis là pour... J'ai mon protecteur Il voudrait apparemment m'aider A réaliser ma réinsertion Mais c'est inutile Moi, je sais comment le faire sans son avis Bien, j'ai demandé à Goodroom si je pouvais rester ici quelque temps Vous voulez rester ? Bien sûr Ah, mais c'est que... Et vous... Et oui, peut-être Nous pourrions vous lâcher Mais... L'appartement est trop petit Non, je me suffis Je me contente de rien Une petite place mirale Là, par exemple Il y a ce qu'il faut Nous allons voir ailleurs Vous voulez bien me guider ? Ici, c'est la chambre de notre enfant Salut, papa Salut, Martin Tu fais tes devoirs, bonhomme Je vais regarder T'as une belle écriture, bon ? C'est vrai Cette chambre est prise par monsieur Steinitz En sous-location Ah, mais on se connaît C'est étudiant, je crois Oui Et vous étudiez quoi ? Le droit Tiens, vraiment Ils foutent tout dans un monde Et les juges aussi sont utiles Et pour la chambre Je pense que celle-ci irait Déjà deux endroits, vous voyez Ici, c'est bien, c'est pas ? Cet endroit est sous-loué Comme vous voyez Et je vois également Qu'il y a deux lits ici, alors Nous allons arranger ça Vous connaissez ma situation, monsieur Le père du petit a certains droits Ah non, il ne doit pas savoir qui vous êtes Demandons-lui son avis, non ? Bon, alors c'est une chambre Oui Que dire sinon Que vous nous rendriez un grand service, monsieur Steinitz Vous pouvez comprendre, je pense C'est juste pour quelque temps Et je paierai de vous acquiescer Surtout pas Ils sont revenus tous les deux Et Bushman a dit Et maintenant nous voilà ensemble de nouveau Je suis ton sous-locataire maintenant Voilà, c'est incroyable Il a conquis la place au culot Et ces gens se sont laissés manipuler Ils avaient peur de lui Vous voyez ma situation devant ça ? Oui Mais qu'attendez-vous de moi, monsieur Quatt ? Cher Derrick, voici l'explication de cette affaire à part La situation va s'aggraver de jour en jour Pour se conclure à la fin en désastre Oui, nous allons vers un meurtre N'êtes-vous pas un peu trop pessimiste ? Je ne comprends pas Que veut-il au juste, ce Bushman ? Il veut la mère ainsi que l'enfant, c'est tout Il va tuer le mari s'il le faut Vous connaissez sa tactique Alors, satisfait, monsieur ? Salut Excellent Merci Je me souviens, le personnage était glacial Bushman peut faire peur Et parfois il en abuse afin d'utiliser les autres Vous voyez, je crois que c'est un être immoral, cynique Il adore effrayer les gens fragiles Car lui, il ignore la peur Du coup, il ne respecte plus rien Mais il utilise cette force Oui, Bushman est une sorte de monstre Il dresse toujours de glace Il faut que je lui parle, que je le revoie avant qu'il ne soit trop tard Ça me paraît très urgent réellement Je peux dire à présent que j'avais très très peur Je suis convaincu qu'il va arriver quelque chose Il veut arriver à ses fins Il est prêt à tout pour ça Il faudra faire très vite, Derrick Et voilà, c'est du 3 étoiles C'est pas de croyant Regarde-là On installe la pile ici C'est un mieux, le truc Tu les laveras Oui, oui Le pouleau vert Puis ils sont mauvais, la prison Et en plus, il est mité Regarde, tu vois, c'est la misère Tu t'en occuperas ? Allez, donne-le-moi C'est gentil Je me sens bien dans cette maison, tu sais Je suis arrivé C'est un atelier de réparation de voiture Oui, la pile était morte Je suis content d'aller me coucher, je suis à bout Une serviette, t'as ça, ici Comment as-tu fait ? Peux-tu me lire ? C'est la date de 10 ans, le riche J'étais fragile et sale à l'époque Il sera bien obligé de s'en aller Tôt ou tard, il faudra bien qu'il parte J'espère que nous allons nous entendre Oui, je crois que oui Vous verrez qu'on n'a rien de temps On s'habitue, vous faites passer une nuit Il y a plusieurs personnes ensemble Oui, je ne pourrai plus être seul Dans la cellule Parfois, trois ou quatre ensemble J'ai pris l'habitude d'entendre respirer Pourquoi êtes-vous allé en prison ? Homicide Homicide volontaire Le procureur a parlé d'un meurtre Mais le juge a dit qu'il s'agissait d'un homicide volontaire Et... Et qui avez-vous tué ? Une personne placée sur mon chemin Monsieur Derrick, je vais Ça va Harry ? Eh, toi ? Voyons le plat du jour Audition de témoins Nadizzer, le premier, Brodbeck Puis Brozel, Stolberg, Ridesel Voilà, c'est tout Laisse tomber, ça suffit J'ai mal dormi à cause du cas qui nous intéresse Bushman ? Oui, voilà une histoire étrange Alors maintenant, je songe à Couratt Peut-être qu'on faut-il nuancer, mais... Il faut éviter le pire d'abord Une autre tartine, Martin ? Profites-en Non Eh, tu risques d'avoir faim à l'école Non, je prends un pain au lait à la récré Ah, d'accord Oh, la bonne heure, c'est gentil Ça me donne faim, tout ça Ceci est votre peignoir Je l'ai empointer, ça vous dérange ? J'allais pas entrer tout nu Euh, là-bas ? Oui Tu ne dis rien, mon garçon ? Bonjour Quelque chose de j'aime pour dire bonjour Il faut le soigner s'il est malade Non, ça ira, excuse-le Je t'apporte une tasse Non, c'est inutile Comme tu as fini, la tienne fera l'affaire Il faut aller à l'école, Martin Et tu vas dire au revoir Au revoir A ce soir, Martin Je peux avoir un peu de café ? Oui Monsieur Bouchemin Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas rester comme ça Pourquoi ? Je suis déjà le temps ? Non, non, non Quand on passe dix ans de sa vie en prison, loin de tout Si quelque chose ne vous aide pas à tenir bon à s'accrocher Alors tout est foutu, moi j'ai tenu le coup Pour une personne Et un gosse Oui, mais Goudreau, vous n'écrivez pas ? Vous ne receviez rien ? Non, j'aimerais savoir pourquoi déjà Qui vous dit que le gosse est de vous ? Oui, qui vous le dit ? L'enfant devait naître Juste après mon départ Monsieur Bouchemin Mon épouse ainsi que moi Nous pensons que l'enfant Doit ignorer qui est son père Pour Martin, pensez-y Et puis Cela n'apportera rien de plus Mais le gosse sera malheureux Nous serons perdants tous On verra dans très peu de temps Oui, c'est juste Il faut que j'aille au bureau Est-ce que je dois, je peux vous déposer ? Non, pourquoi ça ? Vous allez chercher un appartement et puis Et puis aussi un travail, vous ne croyez pas ? J'ai tout le temps Souriez tranquille, allez au bureau Je ne peux rien faire à pas À pas rester ici Ce type est fou et dangereux Il doit penser à chercher une maison Et surtout du travail, très vite Il dit qu'il a tout le temps Il est encore là ? Il déjeune Monsieur Steinlitz, rendez-moi un service Restez près d'elle Il faut que j'aille préparer le cours Je passe l'oral des partiels C'est impossible Bien sûr, je sais ce que c'est Bon, allez-y Hier, il m'a raconté pas mal de choses En détail Sur la prison Il faut être prudent Et ne pas le provoquer surtout Assez Je ne te laisserai pas avec lui, chérie Ne crains rien Tu as peur de moi, Godron ? De toi ? Oui, je vois bien que tu as peur de moi Je le sens, tu sais Je sens toujours ce genre de choses Des gestes trahistes à craindre Tu n'as rien à craindre, tu sais bien, vous voulez Rien à craindre, tu réalises pas Détends-toi Rappelle-toi, nous deux, c'était bien Combien de fois J'ai rêvé de ce moment-là Tous les deux, seul Je pensais à toi Et j'étais si bien avec toi Je me souviens surtout que Tout était Merveilleux avec toi Mon Dieu Merveilleux pour toi Tout ça est terminé, Walter Terminé ? Oui, Walter Et Martin, alors, c'est rien ? Martin est bien réel Il est vivant, comme ma mémoire Allez, viens là Mais J'ai dit viens là Oh, maçonné Bonjour Madame Carole Oui Entrez, allez-y, entrez Merci, madame Mon nom est Derick Entrez vite, je vous en prie J'aimerais parler à monsieur Bouchman Bouchman ? Oui Ah, salut Bouchman Vous êtes qui ? Je connais votre visage Ah, oui, ça y est Derick Derick, l'inspecteur principal d'Eric Et je dis ça, vous allez peut-être monter mon gras Non, principal, toujours Ah, bien, essayons-nous Café, inspecteur Fais du café et du thé, s'il te plaît, votre rôle Oui, d'accord Bougez pas, surtout Je veux discuter avec vous et non boire quelque chose Et pourquoi ? Vous êtes sorti hier de prison Ah, mes chers courates Oui, courates Il m'a raconté de quelle manière vous comptiez envahir les lieux Quitte à terroriser ceux qui y habitent Terroriser ? Est-ce le mot à employer ? Oui, terroriser Je viens voir la mère de mon gosse, c'est tout Je viens voir cette femme Que les circonstances de la vie ont éloigné de moi Et qui est toujours la mienne Je pense avoir ce droit, non ? Je suis venu voir comment allait mon fils J'ai le droit aussi Depuis dix ans, j'ai songe à lui Son allure, son rire, son visage Madame Cowell, est-ce que Bouchman vous a embêté ? Vous a-t-il importuné ? Oh, non Je désire discuter avec vous en tête à tête Vous êtes qui ? Inspecteur principal de la police criminelle L'enquête Bouchman, c'est moi Bon, maintenant, allez-y, expliquez-moi Alors, est-ce que Bouchman vous a demandé votre accord, Madame Cowell ? Non, bien au contraire Il était devant la porte avec sa valise Et il a demandé s'il pouvait dormir dans l'appartement cette nuit Mais pourquoi avoir dit oui ? Pour mon garçon Il ne doit surtout pas apprendre la vérité sur lui Et Bouchman ? Il va tout lui raconter ? Non, il a promis que non Et pour l'instant, il n'a rien dit Oui, bien sûr C'est une situation sans issue, vous êtes coincé Imaginez quel effet cela aurait Un garçon ne doit pas apprendre que son père est un meurtrier Voici qu'elle est sa famille Vous pensez qu'il va partir ? Il me l'a dit Oui, mais dans combien de temps il vous l'a dit aussi ? Dans quelques jours Et vous avez peur qu'il n'ait d'autres intentions peut-être ? Pourquoi ? Non, je ne sais pas Couratt nous a dit Bouchman veut la garder avec le gosse Alors nous intervenons si vous le désirez Nous pouvons le jeter dehors, cela ne pose pas de problème Et vous pensez ? Vous pensez que c'est la solution que la police s'emmène ? Mais oui, bien sûr Il va prendre l'enfant avec lui Ne craignez rien, le gosse restera ici Il peut demander l'accord du tribunal pour voir son fils Personne ne peut l'en empêcher Si Oui, mais personne ne peut l'arrêter s'il veut lui expliquer quel père il a Madame Carole, en vous découvrant, j'ai tout de suite vu à quel degré vous étiez anxieuse Vous savez, je crois que je suis à bout parce que... Je ne peux rien dire, la situation est bloquée Monsieur Carole supporte tout ça Mon mari aime le gosse, c'est son gosse Alors pas question de courir de risque, pas le moindre Ah, et bien que vous êtes là pour une intéressante Faudrait aussi discuter avec Martin Assez, on se tait Effectivement, j'y vois bien plus clair, vous allez partir Pourquoi ? Vous avez des projets pour le travail ? Non, parce que j'ai déjà dit que j'avais tout le temps J'ai l'intention d'oublier la tôle J'ai perdu dix années que je compte bien rattraper, c'est sûr Mais pour l'instant, je dois décanter tout ça Me réhabituer progressivement à la liberté Allez donc soigner ce mal ailleurs Mais alors, tu as dit que je profiterais de toi ? Non Non, non Un instant Oui, allô ? Tout est calme, Gaudron ? Oui, oui Bien sûr, sois tranquille J'ai peur pour toi, pour le petit Fais attention Il n'y a pas de raison, voyons Aucune raison Ton mari, je parie qu'il a appelé pour savoir comment tu allais Allons-y Alors ? Si curieux, j'ai l'impression de retrouver Bushman tel qu'il était Voilà plus de dix ans déjà Un être dur et brutal Et depuis ça a empiré J'ai l'impression qu'il prépare un coup Courat a raison, il est prêt à tout faire Cet après-midi, j'ai parlé du personnage avec le psychologue Votre conclusion ? Est-ce que Bushman vivait en prison sans se faire voir ? Car il parvient à se contrôler mieux que quiconque Et son séjour en prison a renforcé cela Il a perdu tout rapport, tout contact avec la réalité Cela ne nous conduit à rien J'ai bien peur que cela conduise au pire Je sais, mais qu'allons-nous faire maintenant ? Le jeté dehors, personne ne peut y contraindre Personne Les Kaol ne demandent rien Alors nous ne pouvons rien Je sais La situation paraît très compliquée Nous sommes dans l'impasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 M. Derrick est ici. Ah, voici un invité du choix. Soyez le bienvenu. Baudroune, va chercher un verre. Vin blanc, vin rouge. Comme vous le voyez, nous sommes au dîner. Je veux bien prendre un verre. Mais où est le garçon ? Caché quelque part, il ne doit surtout pas connaître l'origine de son père. Un dollar à prix de justice n'est pas particulièrement glorieux. Arrêtez, Bouchemane, arrêtez d'ennuyer toute une famille qui allait très bien sans vous. Vous ne pouvez rien contre l'harmonie paisible de cette famille. Voyons que M. Cowell a élevé le garçon. Et à ce titre, il est le seul père. Vous croyez ? Si vous tenez ce discours, c'est uniquement dans l'intention de me condamner. Alors que vous devriez essayer de comprendre que j'ai aussi mes raisons qui sont simples. J'ai des droits naturels auxquels je tiens. Je voudrais que M. Cowell le comprenne. Je viens de lui demander de respecter cet état de fait. Il doit donc réagir en conséquence et faire ce qu'il faut. Il doit respecter le contrat. Le lien naturel qui rattache le gosse à moi donne également des droits sur la mère de l'enfant, c'est normal. Et quand vous avez parlé de contrat, c'était pourquoi ? Cowell doit partir d'ici. Et vous avez sa réponse ? Non. Cependant, il comprendra sûrement. Il veut un peu de temps. Alors ce temps, je peux lui laisser. C'est du délire total, Bouchemann. Délire ? Du délire. J'essaye de laisser l'origine de votre raisonnement et je n'y trouve que de la folie. Je suis dingue. Ah ! Il faut alors que vous me disiez que les particularités à ma folie, quelle différence il existe entre mon comportement et celui de chacun. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est comme ça que tourne l'humanité. Et vous le savez très bien, Allon. On a les droits que l'on s'octroie. Alors se priver, ridicule, Charmy. Il était très fort, Harry. Fort ou alors parfaitement dingue, si bien que rien ne peut freiner ses projets. Bouchemann assiège ce foyer. Que veut dire tout cela ? Seulement que Bouchemann reprend ses droits comme si de rien n'était. Il est chez lui. Et pas moyen de le déloger ? En tant qu'Hawel devrait lui dire. Tu vois, j'ai bien compris leur position. Il se résigne. Carole ne disait rien. Il était très abattu. Il semble capituler, c'est tout. Devons-nous craindre le pire ? Mais quel est notre champ d'action ? Tu l'as dit toi-même. Bouchemann ne fait rien qui permette de l'arrêter. Peut-on arrêter quelqu'un pour un meurtre futur ? Mais jetons-le dehors, nous devons intervenir. Mon Dieu, Harry, personne n'y peut rien. C'est pas si facile. Sans l'accord de Carole, nous ne pouvons rien faire. Oui, Klein. Un moment, s'il vous plaît. Steinitz. C'est l'étudiant. Eric. Ici, Steinitz. Peut-être que ça ne veut rien dire, mais... Eh bien voilà, je suis membre d'un club de tir. C'est pourquoi je possède un pistolet d'exercice. Et j'ai perdu mon pistolet, il n'est plus là. Chez vous, un pistolet ? Oui, je l'ai déjà dit, pour m'entraîner. Je suis membre d'un club de tir. Je possède une permission spéciale. Je mets l'arme dans ma penderie. Et par malheur, mon voisin de lit est ce... ce monstre. Un moment, voulez-vous ? Je vous demande de patienter. Alors, il a perdu son pistolet. Et il pense à Bouchemann, tu as entendu. Mais je ne crois pas. Pourquoi Bouchemann ? Tu penses à Cowl ? Pourquoi pas Cowl ? Vous êtes où, Steinitz ? Chez Cowl. Non, ils sont absents pour l'instant. Ils ont dit qu'ils voulaient prendre l'air, mais... Ils étaient trois. Oui, le couple Cowl et aussi Bouchemann. Martin est à l'abri chez les amis. Oui, les Cowl souvent se rendent à Lisa pour se baigner, pour déguster des grillades. Je peux vous y emmener. Vers quelle heure sont-ils partis ? Vous dites que vous connaissez l'endroit. Attendez devant la maison deux minutes, on passe vous chercher. Vous voyez... Quelle heureuse... Quelle heureuse... C'est moi qui conduis. Peut-être aviez-vous l'intention de nous jeter contre un arbre. Ici 9820, veuillez répondre. Oui, 9820, bien reçu. Nous avons besoin d'aide, c'est urgent. Nous recherchons une Opel Record rouge, numéro d'immatriculation inconnu. Si vous la voyez, arrêtez-la. Attention, un des passagers est armé. Que les véhicules en patrouille nous appellent. Nous restons en communication. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Nous recherchons une Opel Record de couleur rouge. Allô, 9820, vous avez la ligne. Merci, à vous. Bon, direction les armes. Vous vous sentez mal? Pourquoi vous ne dites rien? On a encore peur? Pourquoi? Dites pourquoi. Si tu mettais de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous nous montrez. Bon Dieu, que cet endroit est étonnant. On se sent vraiment bien. Moi, je respire. Heureux. Comme un gosse, un petit gosse. Vous êtes fous? Pensez au gosse. Vous allez commettre un meurtre. Moi, je n'ai pas peur de le tuer. Non, Madame Kowle, non. Jetez cet arme, allons. Vous ne pouvez rien changer. Songez aux conséquences avant. Songez à votre mari et à votre fils. Songez à votre mari et à votre famille. Donnez-moi ça. Songez à votre mari et à votre mari. C'est parti. C'est parti.